Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon prochain livre et des sources d'inspiration. Alors, je vais sortir un livre sur le mindset pour les coachs et les entrepreneurs, les leaders. Et évidemment, j'ai déjà réfléchi au fond à qu'est-ce que je veux mettre dedans. J'ai déjà brainstormé, j'ai fait ma mind map et je commence là à ouvrir mon document. Mais il y a aussi une histoire de forme et la forme et le fond vont ensemble. Donc, je suis allé sur ma bibliothèque et j'ai regardé plusieurs livres qui m'intéressaient. Et puis, je suis tombé sur trois livres. Et ça fait un moment que j'ai réfléchi en fait et que je me suis dit que ça me plairait. En fait, ce que j'aime bien dans trois des livres que je vais vous présenter, c'est qu'il y a une partie théorique. Toile Bouquière, super livre d'ailleurs, j'ai créé, autographé par l'auteur. Quand j'étais aux Etats-Unis, j'ai pu le rencontrer, c'était juste génial. Donc, un livre théorique et en fait, trois, quatre ans après, ils ont sorti un workbook pour l'accompagner. En mode, comment mettre en application ce que vous avez appris dans le livre. Là, il y a Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et alors, ce n'est pas Napoléon Hill qui a fait ça, mais c'est les éditions Gélu qui m'ont envoyé ça. Et en fait, ils ont éclaté le contenu en 52 semaines. Et en fait, ils appellent ça comment ? 52 semaines d'exercice. C'est des exercices d'application des principes du livre Réfléchissez et devenez riche. Et là, j'ai le livre de EOS Life avec le journal et le planeur qui vont avec. Moi, ce que j'aimerais, c'est que mon livre soit pratico-pratique. Je ne veux pas écrire un livre de mindset pour le mindset, juste en mode dev perso. Ce que j'ai envie, c'est que ce soit pratique. Par contre, si je cherche à écrire le livre parfait, il ne va jamais sortir. Je n'ai que quelques mois pour l'écrire. Donc, mon idée est la suivante. Je vais mettre la théorie et si le livre marche bien et il va bien marcher, je me réserve l'idée de faire l'année prochaine un workbook qui accompagne. Comme ça, je peux me concentrer sur la théorie et ne pas rentrer dans faire plein d'exercices à chaque fois. Alors, je vais quand même en mettre parce que sinon, ça ne va pas être inspirant. Je ne vais pas aimer juste faire un livre théorique, mais je vais séquencer mes réflexions. C'est-à-dire que les exercices, je vais laisser ça pour l'année prochaine. Parce que si je réfléchis à la théorie et en plus à comment créer des exercices et tout, je risque de mettre trois ans avant de sortir le livre. Donc, je vais me concentrer sur ça et puis ça fera une autre occasion pour prolonger la durée de vie d'un livre. Il y a aussi ça. L'enjeu, c'est qu'un livre, il y a une hype, il y a un momentum qui se lance au début et puis la plupart des livres, pas tous parce qu'il y en a, c'est les best-sellers. Moi, j'aimerais bien écrire, réfléchir et devenir riche. Mais en attendant, l'idée, c'est qu'au bout de 6-12 mois, on relance ça et on remet de la lumière sur ce livre et on vend même un pack avec les deux. Avec Coach Prosper, j'ai pu bien le vendre pendant un an et après un an, forcément, ça a baissé. Aussi parce qu'énergie, émotionnellement, j'avais aussi moins d'énergie à mettre. Donc, au-delà de vous partager l'exemple de comment moi, je vais écrire le livre, ce que je voulais vous aider à voir, c'est de trouver des sources d'inspiration. Quand vous avez une idée, vous voulez faire un sommet, un challenge, faire une chaîne YouTube, écrire un livre, inspirez-vous de ce que vous aimez chez les autres parce que ce que vous aimez chez les autres est vraisemblablement ce que vous aimez produire. Et quelquefois, on ne s'autorise pas, on se met des barrières. Ouais, j'aime ce livre, mais qui suis-je pour écrire ce livre ? Allez, je veux faire autre chose. Bah non, en fait, inspire-toi et fais quelque chose du même esprit. Je vais même vous partager dans un prochain épisode de vlog parce que pour les prochaines semaines, je vais vraiment vous raconter aussi les coulisses de la sortie de ce livre parce que ça me tient à cœur. C'est comme ça que le vlog a commencé. Si vous allez sur la playlist et que vous tapez les plus anciens épisodes, c'est comme ça, c'est à la sortie de mon livre Le Guide du Blogueur que j'ai lancé l'épisode de vlog. Donc, c'est une boucle qui se boucle. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont envie d'écrire un livre. D'ailleurs, en commentaire, dites-le moi si vous avez envie d'écrire un livre. Et si, en plus, vous avez envie de vous engager sur une date, moi, je vais le faire. Je vais le faire. J'en ai déjà parlé un petit peu. Le livre sort le 13 décembre. 13 décembre, c'est mon anniversaire. J'aurai 39 ans. Et du coup, c'est une date assez symbolique. Allez, j'espère que ça vous inspire. Et hâte de vous partager la suite parce que j'ai un objectif d'écrire plus de 20 000 mots en deux mois. Donc, c'est challengeant. Mais je vais relever le challenge. Je vais relever le challenge.